Musique Si tout le monde veut le paradis, mais personne ne peut payer le prix Pour les Africains nous voulons le paradis, mais personne ne peut payer le prix Tout le monde veut le paradis, mais personne ne peut payer le prix Nous les Africains nous voulons le paradis, mais personne ne peut payer le prix Vi comme des animaux, à nous ils sont passés des anneaux, pris à payer pour chacun de nos cours Traités comme des singes, n'avons-nous pas tous des méninges ? Par notre couleur ils sont dérangés, politiquement notre valeur a été minimisée Notre culture négligée, délité, dans ce monde nous n'avons pas de place En vrai, la situation elle nous dépasse Même si tout le monde veut le paradis, mais personne ne peut payer le prix Nous les Africains nous voulons le paradis, mais personne ne peut payer le prix Tout le monde veut le paradis, mais personne ne peut payer le prix Nous les Africains nous voulons le paradis, mais personne ne peut payer le prix Et pourquoi est-ce toujours des voies noires qui se trépassent ? Moïdo Téléma, engage-toi dans ce combat, fais entendre ta voix Nous avons été assez malmenés, même nos ancêtres ont été mal traités Pourtant nous sommes encore enchaînés, si en fait déchaînés, ils nous traiteront de sauvages Mon rôle à moi c'est de vous faire aimer les activités culturelles Ce qui me plaît énormément ici à José Perfection, c'est parce que ici Vous avez vu ce qui est écrit sous le mur là, le nom des écrivains C'est une école qui met en valeur tout ce qui est lié à la culture Qui sont membres du club, des amis du livre, des arts, des lettres et des sciences ? Qui sont membres ici ? Qui sont membres ? Les membres, levez la main Aujourd'hui c'est quelle date déjà ? C'est quelle date aujourd'hui ? C'est quelle date ? Le 11 novembre Je vais vous demander de vous retourner, de regarder la salle là Vous savez Khalissa Ikama c'était qui ? Les Africains En fait, Khalissa Ikama aujourd'hui le 11 novembre, oui, tu connais ? C'était qui ? Voilà, Khalissa Ikama est décédée le 11 novembre 2007 Le 11 novembre 2007 Nous sommes en 2024, ça va faire 24, 17 ans plus tôt depuis qu'elle est décédée Aujourd'hui, nous au niveau d'une association de la fondation qu'on appelle Khalissa Ikama Nous célébrons ou nous commémorons sa disparition Mais qui était Khalissa Ikama ? Pourquoi Khalissa Ikama se retrouve dans votre école A côté des grands écrivains comme Jean Malonga, Jean Bernard Kwambo, Jean-Baptiste Attiloutard, Sonny Laboutansi et Virginie Aoué ? Parce qu'elle était une écrivaine Mais la particularité de Khalissa c'est qu'elle a écrit à l'âge, elle a commencé à écrire à l'âge de 10 ans Et son premier roman a été publié à l'âge de 12 ans Ce roman s'appelle Le Triomphe de Magali Vous vous imaginez ? Il y a une Magali ici Voilà, elle a écrit à l'âge de 12 ans son premier roman Le Triomphe de Magali Malheureusement, Khalissa est décédée à l'âge de 15 ans de suite d'un cancer Un cancer des ovaires Elle n'avait que 15 ans Donc elle est restée longtemps une enfant La fondation a été créée justement pour continuer à pérenniser sa mémoire C'est là que je vais m'adresser à vous Elle n'avait que 12 ans Mais elle a pu inscrire déjà son nom dans la cour des grands Chacun de vous ici A partir de vous jusqu'à vous les yayas Est-ce que vous allez inscrire votre nom dans la cour des grands ? Imaginez que par malheur l'amour vous frappe aujourd'hui Qu'est-ce que le monde entier retiendra de vous ? Nous sommes encore enchaînés Ici au complexe scolaire José Perfection Éducation Vous avez la possibilité d'inscrire votre nom dans la cour des grands C'est la raison de ma présence ici Déjà pour vous encourager à adhérer Au club des amis des lettres, des arts et des sciences Adhérez massivement Tout le monde veut le paradis Mais personne ne peut payer le prix Pour les africains nous voulons le paradis Mais personne ne peut payer le prix Pour le monde veut le paradis Mais personne ne peut payer le prix Tout le monde veut le paradis Mais personne ne peut payer le prix Tout le monde veut le paradis Mais personne ne peut payer le prix Mais personne ne peut payer le prix Nous les africains nous voulons le paradis Mais personne ne peut payer le prix Pourquoi est-ce toujours des voies noires qui te répassent ? Moïno Téléma Engage-toi dans ce combat Fais entendre ta voix Nous avons été assez malmenés Même nos ancêtres ont été mal traqués Pourtant, nous sommes encore enchaînés Si en fait, déchaînés Il nous traiteront de sauvages Et tout le monde veut le paradis Kalissa Ikama est déjà parmi les discordes Quand on parle du livre, on voit Kalissa Ikama Kalissa Ikama, de par sa jeunesse d'abord Et c'est autour de 12 ans qu'elle a pu publier son premier ouvrage Et on ne va pas vous rappeler l'histoire Qu'elle est morte à cause d'un cancer Donc voilà ce qui nous stimule A faire hommage à cette jeune étienne Qui est décédée en discrété, en souffrance A cause d'une maladie dangereuse Que c'est la souveraineté qui n'avait plus le cancer Nous voulons que ces enfants-là Prennent toujours à cœur les activités culturelles Et nous voulons que cette synergie-là Se dégage entre eux Pour qu'ils soient un jour les cadres du demain Nous les Africains, nous voulons le paradis Mais personne ne peut payer le prix Nous les Africains, nous voulons le paradis Mais personne ne peut payer le prix Tout le monde veut le paradis Mais personne ne peut payer le prix Nous les Africains, nous voulons le paradis Mais personne ne peut payer le prix Mais pourquoi est-ce toujours des voix noires qui prépassent ? Moïne de Téléma Engage-toi dans ce combat Fais entendre ta voix Nous avons été assez malmenés Même nos ancêtres ont été maltraqués Pourtant, nous sommes encore en Chine